Bien sûr, participer à une Coupe de France revêt toujours un intérêt sportif particulier, à savoir pouvoir se mesurer à une équipe de plus haut niveau. Cela permet également de rester en contact avec la compétition, sans avoir à subir de trêve déjà très fréquente en championnat, et puis l'enjeu il est vrai, les deux tailles. Je disais tout à l'heure en rigolant, je disais à la fin il y a une qualification pour la Coupe d'Europe, ceux qui gagnent la Coupe de France. Voilà pour l'aspect sportif, mais le hic, c'est que la Coupe de France, ça coûte cher. Les clubs évoluant en D1, D2, National 1, National 2 et National 3, comme le CSC Le Mans, sont obligés d'y participer. Et à chaque tour, le club situé hiérarchiquement le plus bas, non seulement reçoit, mais doit en plus régler une indemnité financière à l'équipe visiteuse et bien sûr aux arbitres. Là ce soir, pour l'équipe adverse, comme elle a fait plus de 100 km, il fallait leur donner 100 euros. Donc ça nous coûte 100 euros ce soir, plus l'arbitrage bien sûr. On paye les arbitres et ça nous coûte 100 euros. Donc c'est pas encore énorme, mais bon, peut-être qu'au prochain tour on aura plus de public et peut-être qu'on arrivera à gagner un peu d'argent. Dès lors, on comprend mieux que certaines équipes au faible budget préfèrent se faire éliminer plutôt que d'encourir le risque d'accueillir au tour suivant une équipe de première, voire de deuxième division et pour lesquelles les indemnités deviennent encore plus importantes. Alors une question se pose, quelle va être la position du CSC Le Mans dans cette compétition ? En tant qu'on est dedans, je pense qu'on va la jouer, mais au prochain tour on risque de tomber sur une équipe de N1 peut-être. Donc voilà, on la jouera comme ça pour le plaisir, je dirais. C'est pas un objectif, quoi. Mais ça nous fait un bon match à jouer et c'est intéressant et ça motive les filles et voilà, quoi.